Donc le deuxième article qu'on voulait échanger avec vous, c'est un article qui a été publié récemment par l'équipe de la Duke University Hospital et qui s'intéresse en fait aux test makers et aux défibrillateurs implantés dans les amyloses et comment elles peuvent donner des informations sur les arrhythmies et la survenue des troubles productifs. Donc l'hypothèse c'était que dans les amyloses, on sait bien, les fibrils amyloïdes vont abîmer les tissus électriques et que donc la mise en place de ces prothèses permet de mesurer et d'avoir une évaluation de l'évolutivité de ces lésions chez les patients. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait comme méthodologie ? Ils ont reviewé en fait tous les patients qui avaient eu des pacemakers implantés ou qui avaient été upgradés et qui ont eu donc bien sûr avec un diagnostic d'amylose atrostyretine ou d'amylose AL et ils ont regardé les événements qui survenaient, donc un upgrade de pacemakers aux défibrillateurs sous forme de tripes, des cardioversions, des ablations et la mortalité et ils ont interrogé de manière série et ils ont retenu les interrogatoires de pacemakers sur l'évolution à la fois des sondes atriales et ventriculaires. Donc c'est une étude quand même qui a concerné relativement peu de patients pour des corps d'amylose quand même qui commencent maintenant je pense à être important dans les différents centres. Là il y avait 32 patients, il y en avait 41% qui avaient déjà été implantés avant le diagnostic donc pour des problèmes conductifs. Vous voyez la moyenne d'âge de la population, c'est 75 ans, une majorité d'hommes, vous voyez que dans l'étude il y avait simplement 7 AL avec des AL relativement modérés je dirais de score, enfin score 2 pour quasiment un peu moins de 50% des cas, des amylose atrostyretine qui étaient donc soit sauvages ou dites ces nuits-là et héréditaires que 6 héréditaires donc vous voyez dès qu'on arrive en sous-groupe on arrive à des petits effectifs. Pour ce qui est donc des patients TTR, vous voyez qu'il y en avait 5 qui étaient en grade de 3 de la Mayo qui est un score je vous rappelle qui combine l'ENT-proBNP et la troponine. La FEVG donc était majoritairement, enfin était inférieure à 55% dans 68% des cas, il y avait donc pas mal de patients sous anticoagulants et à l'implantation la FEVG donc était à 42% avec des grosses hypertrophies avec une moyenne à 17. Les indications des implantations de matériel étaient donc pour 27% des blocs sinoatrio, pour 64% des BAV de haut degré et puis maladies atriales dans 9% pour les défibrillateurs qui touchaient donc 35% des patients, donc 12 patients sur l'ensemble de la cohorte, il y en avait 9 qui étaient en indication primaire vous voyez quand même qu'il y a 7 patients avec une amylose TTR qui avaient été implantés en prévention primaire 2 pour une amylose AL et en prévention secondaire, donc après survenue d'un épisode de TV, il y avait 2 séniles et 1 une amylose AL qui avait fait une mort subite récupérée. 8 patients ont été implantés donc 24% avec déjà un biventriculaire associé ou non à défibrillateur et 4 avaient ce défibrillateur, cette CRP. Quand il y a eu besoin donc d'implementer dans le suivi les patients, il fallait 4 à peu près en moyenne par rapport au diagnostic. Donc sur la conduction électrique des patients donc à l'absence de test maker, vous voyez qu'il y avait une grande proportion de patients qui avaient des BAV1 à 259 millisecondes donc de largeur de PR, un QRS qui était large quand même chez les patients à 125 millisecondes et vous voyez sur la proportion de blocs de branche, gauche gauche ou blocs de branche droit, il y avait quand même une majorité de blocs de branche droit et 3 blocs gauche. Alors dans le suivi, il y a 7 patients quand même qui ont upgradé donc pour une CRT, donc quand même une grande proportion de patients je trouve qui ont été implémentés dans le cadre de suivi bien sûr médian. Il y a 11 patients qui ont eu des cardioversions, 11 patients qui ont eu une ablation pour de la rythmie, chez ces patients donc et 10 patients sont décédés pendant le suivi. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'impédance sur les sondes atriales à gauche et ventriculaires à droite, la sensibilité et les seuils ? Vous voyez en fait qu'il y a une diminution de la sensibilité donc de la captation aussi bien à l'étage atrial que ventriculaire. Les impédances ne touchent pas à l'étage atrial ni les seuils à peu près à l'étage atrial et ventriculaire et ça, ça correspond donc à probablement, Nicolas nous précisera, à l'infiltration atriale qui évolue dans le temps ou ventriculaire, l'infiltration amyloïde cardiaque qui fait qu'il y a une diminution donc des seuils de la sensibilité de la stimulation. Pour ce qui est de la stimulation atriale, vous voyez que la stimulation atriale diminue dans le temps et ça, vous pouvez voir sur l'autre panel que c'est directement relié en fait à l'augmentation de l'apparition d'EFA dans l'étude puisqu'à la fin, il y a plus de 16% des patients qui sont en EFA et vous voyez que le pourcentage de pacing diminue au fur et à mesure du temps. Pour le ventriculaire pacing, il va augmenter au fur et à mesure et on a à peu près donc la moyenne des patients sous pacing est de 56% à la fin de l'étude, quasiment donc des patients qui vont être pécés directement au cours de l'étude avec un chiffre significatif important entre le début et la fin. Et il y a 62% des patients qui vont développer de la fibrillation atriale ou du flotteur au moment où ils sont implantés et à la fin de l'étude, pardon, c'est 82% des patients qui vont avoir de la fibrillation atriale ou de flotteur, ce qui pose des indications assez larges probablement de l'anticoagulation chez ces patients dans la discussion. Pour ce qui est des épisodes de choc, il y a encore une fois une petite cohorte, mais il n'y a qu'un seul patient qui va concentrer principalement les activités de choc et de défibrillation. C'est le patient, un des patients dans la cohorte à elle qui avait été implanté en prévention secondaire. Donc, vous voyez, le résultat de l'étude est tenu dans cette diapositive qui vous montre donc que le pacing atrial va diminuer au cours du temps du fait de l'augmentation en fait de la survenue d'arythmie, flotteur donc ou FA, que le pacing ventriculaire va se majorer au cours du temps pour atteindre quasiment 92%, je reprends le chiffre exact, 87% des patients au cours du temps qui vont avoir une dépendance ventriculaire dans l'étude à 5 ans. Donc, on voit bien que les troubles de la conduction s'installent. Il y a des événements ventriculaires, mais dans cette petite cohorte, ils donnaient peu d'événements cardiaques sévères avec surtout un patient qui avait concentré les chocs. Donc, pour conclure, c'est une étude qui montre vraiment qu'il y a une évolution amyloïde, que c'est un processus dynamique, que cette évolution du processus dynamique va entraîner la survenue de troubles conductifs qui vont s'aggraver, la dépendance en fait aux pacemakers chez une population bien sûr qu'il y a eu, et pour lesquelles on a mis un pacemaker, donc une population qui avait déjà des problèmes productifs ou un besoin de pacemaker. Et on voit donc que la dépendance s'installe, qu'il y a des patients qui vont être upgradés au cours du temps en CRT, ce qui pose la question de savoir quel type de device il faut mettre, que dans cette cohorte qui est comme magitairement de la transthyritine et quelques AEL, les tachycardies ventriculaires qui surviennent nécessitent rarement des thérapies. Voilà, et bien sûr, les auteurs concluent que c'est une cohorte où il y avait relativement peu de traitements qui avaient été mis en place, avec le développement des nouvelles thérapeutiques, ces données peuvent changer. Voilà, je vais conclure là pour pouvoir avoir le temps de discuter, mais c'est un papier qui est très intéressant parce que c'est le premier papier qui s'est intéressé à cette question de l'histoire naturelle de la maladie sur les troubles conductifs et sur la survenue d'arythmie combinée chez les patients qui ont un pacemaker. Et je pense qu'on va avoir beaucoup de questions sur à qui implanter finalement un pacemaker. Je laisse la discussion ouverte. Alors, merci beaucoup Thibaut. Alors, est-ce que nous avons des questions dans le panel ? Est-ce que mes collègues arrivent à avoir des questions ? Il ne me semble pas. Non, pas de questions. Juste pour commencer, Thibaut, peut-être qu'il y a quand même un pied dans la sélection des patients. C'est des patients qui ont été appareillés. On n'est pas sur du patient tout venant quand même. Alors, on n'est pas effectivement sur du patient amyloïde tout venant. Et les indications primaires, comme je vous l'ai montré, j'étais assez vite, mais on ne sait pas trop pourquoi finalement ils les ont implantés. On voit qu'il y a des troubles conductifs avec des BAV1, des blocs droits, des blocs gauches. Donc, je pense qu'ils les implémentent dans des indications assez larges. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même de voir que la plupart des patients vont être stimulés. Donc, ces indications dans cette cohorte de petits groupes, ça va prévenir la survenue des troubles conductifs. Et puis, ce que je trouve intéressant dans nos pratiques, c'est quand ces patients ont des troubles conductifs, soit du BSA, du BAV et qui sont à 30 par minute, c'est souvent ça finit en dissociation électromécanique. Donc, je pense que la prévention primaire, au moins pour les troubles conductifs, est intéressante. Ce qui nous a intéressé aussi avec Nicolas, c'est toute cette question des défibrillateurs, parce qu'à qui il faut mettre un défibrillateur ? Alors, on voit qu'il y a assez peu d'amyloses TTR héréditaires, mais dans les amyloses ATTR-CENI, peut-être que la mise en place des défibrillateurs est sûrement moins intéressante que dans l'amylose AL, où on sait qu'ils ont beaucoup de troubles rythmiques. Là encore, il y a un problème de pronostic par rapport à la chimiothérapie et des indications qui doivent être discutées. Mais qu'en tout cas, dans les amyloses ATTR-CENI, sur un petit papier, une petite cohorte, il faut sûrement plus d'informations. Mais les TV, en tout cas, que l'on voit dans les halters, dans les surveillants de device, ne semblent pas se compliquer d'événements cardiaques sévères. Effectivement, sur l'étude que tu as montrée, Thibault, je pense que le nœud du problème, c'est les indications, puisque c'est vrai que les indications ne sont pas encore complètement protocolisées. Il y avait la question, par exemple, de l'upgrade. Donc, tu as montré à la fin, effectivement, qu'ils essayaient de trouver des indications sur les guidelines, mais qui n'ont pas été démontrées dans l'amylose. Donc, l'AFE de moins de 35 % avec QRS large, c'est ce qu'on fait en pratique pour les non-cardiopathes amyloïdes. Mais est-ce que dans l'amylose, tu penses que c'est les mêmes guidelines qu'il faut utiliser ? Parce que, comme l'a montré Olivier tout à l'heure, l'AFE, c'est un marqueur de dégradation très tardive de cette maladie. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on se demande, c'est est-ce qu'il ne faut pas les implanter plus tôt ? Et ça corroborerait un peu ce que tu as montré sur la stimulodépendance. C'est un peu les discussions qu'on a quasiment quotidiennement. Donc, quel est ton avis là-dessus sur les indications potentielles de la CRT dans cette cardiopathie, cette population ? Alors, pour la CRT, je crois qu'effectivement, c'est le fait que, c'est ce qu'on a au quotidien, c'est-à-dire qu'on va les implémenter et puis après, par des deux chambres, et puis après, ils vont devenir stimulodépendants et désynchronisés. Et puis, on se retrouve à vouloir les upgrader parce qu'ils s'aggravent et que finalement, ils sont stimulés en permanence. Donc, effectivement, c'est toute la question. Je ne pense pas qu'on pourra répondre, bien sûr, aujourd'hui, il faut des études pour démontrer ça. Mais sur des QRS sûrement très larges, d'emblée, ou des BAV1 très longs, et s'ils vont être stimulés et qu'il y a une probabilité de stimulation importante dès le départ, moi, je les implanterais en CRT. Après, est-ce que c'est licite de mettre des CRT à tous les patients qui ont ces troubles en fonction de l'âge ? Il y a probablement aussi une idée de garder l'âge des patients pour limiter le nombre d'implantations de CRT. Moi, j'ai l'impression, dans ma clinique, évidemment, ce n'est pas encore démontré, qu'ils tirent un bénéfice, certains patients tirent un bénéfice de la CRT. Et je suis d'accord avec toi sur le coût de la FEVG. Tu as tout à fait raison. Le critère de la FEVG est probablement un très mauvais critère et attendre qu'ils aient moins de 35 pour les implémenter. C'est probablement là où on aura la plus mauvaise réponse, finalement, parce qu'il y a une détérioration déjà ventriculaire massive et que c'est trop tard, en fait. Et donc, attendre les guidelines sur la FEVG, ça ne me semble pas un bon critère à les implanter plutôt en CRT, notamment s'ils ont un bloc gauche à FEVG préservés et qui sont symptomatiques, ça me semble lucide de les implanter si le QRS est à plus de 130 millisecondes. L'autre remarque que j'avais aussi, c'était par rapport à la stimulation atriale. C'était très intéressant sur l'évolution. Et en fait, tu as dit que ça descendait, mais en fait, au départ, ça monte. Et ça, c'est lié au fait qu'ils développent très rapidement aussi des dysfonctions sinusales sévères, ça on le voit aussi. Et les gens deviennent stimulés dans l'oreillette et la réponse à l'effort, c'est un sujet vraiment qui te tient à cœur. Et on est souvent amené à régler l'asservissement avec Thibaut et son équipe pour essayer de les améliorer à l'effort. Donc, au départ, en fait, ils ont un pourcentage de stimulation atriale qui augmente. Et c'est après, secondairement, qu'ils passent en FA sur l'évolution de la pathologie et que ça diminue. Mais je trouvais que c'était intéressant parce que vraiment, la dysfonction sinusale de ces patients, c'est très, très spécifique quand même. Oui, tu as tout à fait raison. Et merci de souligner ce point. Effectivement, je suis passé vite dessus. Mais effectivement, c'est ce qu'on voit. Et ce qui est intéressant, c'est de voir peut-être aussi le timing, comment ça se passe. Alors, les deux sont peut-être mélangés. C'est-à-dire que l'AFA va diminuer la stimulation et le BSA va l'augmenter. Donc, peut-être que dans le papier, ça neutralise un peu cet aspect. Mais on voit bien, effectivement, que c'est un aspect en dôme. Et c'est là où le pacemaker va être intéressant. C'est que ces blocs sinoatrios, c'est des patients qui, potentiellement, peuvent en mourir, en fait. Quand ils passent à trop par minute avec une amylose sévère, ils meurent, quoi. Ou ils arrivent en choc cardiogénique, ou c'est trop tard. Et je crois que la prévention primaire chez ces patients avec des troubles conductifs électrodiogrammes peut vraiment être intéressante. Alors, moi, j'aurais une question aux rythmologues. On a la chance d'avoir Nicolas. Pour le BSA, comment le prédire ? Comment tu verrais, toi, quel est le seuil de prédiction que l'on a de survenir d'un BSH dans cette population ? Est-ce qu'on peut vraiment se fier à l'ECG de surface ? Ou est-ce que c'est un nombre d'indices ? Comment tu pourrais dire à nos collègues cardiaques qui nous écoutent quand est-ce qu'ils doivent envoyer le patient aux rythmologues ? Sachant qu'à chaque fois qu'on voit dans les centres, ils n'ont pas tous des rythmologues qui connaissent aussi bien l'amylose que toi. Donc, c'est toujours compliqué pour eux, les indications. En fait, il faut partir. Moi, je trouve que c'est essentiellement les symptômes chez ces patients. Ils ont des symptômes à l'effort très tôt. Et moi, je dirais qu'il faut y penser que cette dysfonction sinusale, elle se traduit aussitôt par de la dyspnée. Et qu'il ne faut pas mettre la dyspnée seulement sur l'amylose, sur la dyspnée, sur ventriculaire, diastolique, mais qu'il faut penser à dépister sur le symptôme de la dyspnée dans ce chronotrope. Et là, c'est très simple. Alors, soit le patient a, entre guillemets, déjà un pacemaker et qu'il n'est pas réglé en mode asservi. Et là, on voit les courbes de fréquence et on voit que la fréquence ne bouge pas. Ils sont bloqués à la fréquence de base. Soit les patients n'ont pas de pacemaker. Et dans ce cas-là, une épreuve d'effort simple ou un test de marche, comme on fait dans le service très fréquemment pour ces patients, nous montre qu'ils ne s'accélèrent pas à l'effort. Donc, ça, c'est la dysfonction cinusale. C'est quelque chose qui est assez facile à mettre en évidence. Donc, la fréquence chronotrope est déjà la première notion de dysfonction cinusale à la survie. C'est vraiment à rechercher. Et les patients se plaignent de dyspnée, en fait. Et c'est souvent lié à cette dysfonction cinusale qui arrive plus qu'à la dysfonction ventriculaire liée à l'infiltration améliogne. Donc, vraiment, pensez-y quand les gens se plaignent de ça ou d'une fatigue ou vraiment. Ces symptômes cardiologiques, il n'y a pas que la dysfonction VG et l'infiltration. Il y a aussi la dysfonction sinusale à dépister. Voilà, c'est un petit message. OK, l'heure tourne. On va devoir conclure. Désolé. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve le 28 janvier. Et si vous voulez revoir cette session, vous avez le replay sur le site biblios.org. A dans 15 jours. Sous-titrage ST' 501